Générique Bonjour à tous, au sommaire, ce sont des ingénieurs en devenir. Les sciers de Champs-sur-Marne, organisés jeudi, sont traditionnels jours des projets. Un concours qui récompense les projets les plus innovants. Félix Dumas vous en présente deux, utiles et pas chers. C'est un lieu qui attise la curiosité autant que l'inquiétude du fait de son passé nucléaire. Le fort de Vaujour est aujourd'hui en phase de démolition. Par souci de transparence, l'entreprise Placoplatre organise en ce moment des visites pour le grand public. On vous emmène. 28 ans de réclusion, le verdict est tombé ce jeudi. 20 membres de la cellule djihadiste Khan Torcy étaient jugés depuis le 20 avril pour un attentat à la grenade à Sarcelles en 2012. Parmi eux, le torséen Jérémy Bailly écope de la peine la plus lourde, 28 ans de prison. Le jeune homme fréquentait la mosquée de Torcy, fermé en avril dernier à cause de prêches légitimant le djihad. Tous les ans, l'école d'ingénieurs de Champs-sur-Marne laisse deux mois à ses élèves pour monter un projet et le défendre. Ce jeudi, c'était le jour J. Levé de rideaux pour découvrir ce qu'ont pondu ces ingénieurs en devenir. Alors il y en avait pour tous les goûts, jeux vidéo, impressions 3D, robots. Mais ce qui ressort particulièrement cette année, c'est la volonté de se rendre utile. Exemple avec ce groupe qui travaille sur une canne connectée pour malvoyants qui détectent les obstacles. On est un groupe où en fait, on n'a pas envie de devenir ingénieur juste pour inventer des gadgets connectés. On a envie vraiment de mettre notre métier au profit de personnes qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, ça nous tenait à cœur de faire quelque chose pour des gens qui en ont vraiment besoin. Et le handicap, tout coûte extrêmement cher. Donc si on pouvait faire des objets beaucoup plus abordables et à un prix beaucoup plus normal. Sur le marché, une canne similaire coûterait entre 1000 et 2000 euros. Ces étudiants sont en mesure de proposer la leur à moins de 300. Proposer un outil pratique et accessible, c'est le fil conducteur de plusieurs autres équipes. Dans la même logique, on retrouve cette prothèse de main. Ce projet a pour but de créer une main artificielle. Elle a faible coût et adaptable. Quelqu'un d'un particulier peut construire ça pour moins de 100 euros chez lui, avec une imprimante 3D en achetant les composants. Ce projet va s'adresser à des particuliers qui ont perdu un membre pour faire des prothèses de bras dans le domaine médical ou sur des chantiers dans des zones à danger pour les mains humaines et qui sont des endroits trop restreints pour pouvoir y passer une machine. Une centaine de projets ont été défendus ce jour-là et plusieurs prix ont été attribués par catégorie. Des dotations étaient en jeu allant de 400 à 1500 euros. C'était l'une des mesures phares du gouvernement Hollande, la mise en place des rythmes scolaires dans le premier degré. Seulement voilà, les professeurs n'en volent plus. Dans le 77, 9 enseignants sur 10 demandent une réorganisation du temps scolaire. C'est le résultat de l'enquête réalisée par le syndicat SNUPP-FSU 77. Les élèves apprendraient moins bien selon eux. Et plus de la moitié des professeurs souhaiteraient le retour de la semaine de 4 jours. Plus d'un tiers des maires de Seine-et-Marne seraient eux aussi de cet avis. La presse et le grand public invités à visiter le fort de vos jours. Cet ancien site du commissariat à l'énergie atomique, partiellement contaminé à l'uranium et aux métaux lourds, s'est transformé en chantier géant. L'entreprise Placoplatre doit en faire une carrière à ciel ouvert. Ici, les travaux ont repris en début d'année, après un an d'arrêt. Une première zone du site doit être entièrement rasée et nettoyée d'ici la fin de l'année. Elle devrait pouvoir être exploitée pour en extraire le minerai de gypse avant même la fin du chantier. L'idée, c'est de pouvoir effectivement continuer, comme on l'a évoqué dans les échéances, que l'on souhaite être en capacité à alimenter pour la partie plâtre ou l'usine de vos jours. Donc d'être en capacité à pouvoir fournir en gypse à partir de 2020. Donc ce phasage va permettre à la fois de concilier une démolition qui est un chantier de longue haleine, de long terme, avec un approvisionnement à terme 2020 en gypse pour l'usine de vos jours. Ces visites, elles ont pour intérêt de présenter l'avancée des travaux donc, mais aussi et surtout de présenter le protocole de dépollution qui va avec. Le passé du site impose des mesures radiologiques et pyrotechniques. Placoplatre réalise également des mesures de la qualité de l'air pour prévenir de risques de poussière contaminée ou de gaz. Aucune alerte pour le moment. Mais ces mesures seraient insuffisantes selon la CRIRAD, un laboratoire indépendant spécialiste en matière de nucléaire. C'est ce que nous confiait son directeur par téléphone en février dernier. De notre point de vue, le suivi de la radioactivité de l'air est tout à fait insatisfaisant. Le site reste contaminé par de l'uranium qui est radiotoxique évidemment par inhalation. Et donc c'est important que lors des travaux de démolition de bâtiments, la radioactivité de l'air soit surveillée de façon très précise. C'est la première fois que le grand public est invité à observer le chantier. Sur le site, des associatifs et élus locaux y avaient eux déjà eu le droit. Une autre série de visites est organisée ce samedi. Mieux vaut tard que jamais. Trois jours après la fête de la musique, le centre culturel de la Courée à Collégien organise samedi ses festivités. Au programme, un conte pour enfants, un défi fanfare, des scènes musiques à l'amateur et puis un concert aux sonorités africaines. Rendez-vous à 11h à l'auditorium, puis à la maison communale Lucien Zmouda à partir de 16h. Culture Toujours, la ferme du Buisson à Noisiel, vous invite samedi à découvrir sa programmation 2017-2018. Elle sera suivie par un pique-nique, un concours de gâteaux et un digi-set. Début des festivités à 19h à la ferme. Enfin, pour ceux qui préfèrent le sport à la culture, dimanche, c'est le départ de l'Occitrail au parc de Noisiel. 5 000 participants sont attendus sur les trois parcours. Le 5 km, le 13 km, le 23 km. Les inscriptions sont closes, mais cette année, la communauté Paris-Vallée-de-la-Marne prévoit un village sportif avec de nombreuses animations pour tout public. Plus d'informations sur www.oxitrail.fr Après le journal, retrouvez le live. Paroles sombres, d'Ibroc et haute forme, Sid Kult est dans le live avec sa chanson « Hanging Tree ». C'est la fin de cette édition. On se retrouve lundi pour de nouvelles infos locales. Bon week-end !